Générique 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 Bonsoir à tous, à la une de ce journal, le travail des mineurs est une grave menace à leur sécurité et épanouissement. Ils sont la cible des prédateurs sexuels. A l'exemple d'une adolescente de 13 ans, assistante de sa soeur aînée dans la vente du poisson braisé à Babadjou, violée et séquestrée alors qu'elle revendiquait le paiement d'une dette, son présumé bourreau. Un homme en tenue a été placé en garde à vue à la compagnie de brigade de Bouddard. Les circonstances de ce drame survenu dans la région de l'Ouest est à suivre au cœur de ce journal. A une semaine des examens officiels, notamment le baccalauréat à session 2021, la pression monte sur des candidats. Ils ont perdu le sommeil pour multiplier les séances de révision des leçons et de correction des épreuves type. Pourquoi ces stages intensifs effectués de jour comme de nuit inquiètent les enseignants ? Quelles sont les techniques de préparation les mieux adaptées pour faire face à ces examens officiels et garantir la réussite de ces candidats ? Elles demandent des réponses au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévisions. C'est une découverte macabre qui suscite des interrogations à Ebolovar, capitale régionale du Sud. Le corps d'un homme retrouvé dans des circonstances troubles, s'agit-il d'un suicide ou d'un assassinat ? S'interrogent les populations au regard des traces de sang et de sévices retrouvées sur le corps de cet homme. Des précisions avec Roger Takala, Xavier Fouca et Éric Ouattat. Le réveil a été froid et l'atmosphère est très lourde pour les habitants du quartier Mekelat à Ebolovar. Les populations sont dans l'émoi, la consternation est sans voix. La dépouille du jeune vendeur Rémi Joseph, âgé de 25 ans, a été découverte dans cette cabane aux premières heures du 31 mai 2021. Le matin quand je suis rentrée, quand je me suis levée, je lui ai prouvé mon coucher. Mais je ne me suis pas approchée parce que j'avais peur. Parce que la façon dont il est prouvé poser, quelqu'un de normal, vivant, ne peut pas être couché comme ça. Je suis directement allée réveiller les autres. On a prouvé que j'étais vraiment mort. On est passé à l'été, à la gendarmerie. A l'arrivée des forces de l'ordre et des éléments du corps national des sapeurs-pompiers, le premier constat qui apparaît, cette corde qui pend encore à cette latte et cet autre bout de corde enroulé autour du cou du défunt, laisse penser à une pendaison, une thèse que refutent ses proches. Une pendaison normale ne peut faire que comme ça. On ne doit pas avoir le sang. Et son nez, ça nuque, ça coule. Même son nez. Et c'est comme s'il a même bagarré. Parce qu'il y a les blessures sur ses mains. Il a bagarré, ce n'est même pas comme s'il a bagarré. Il a bien bagarré. Que se serait-il donc passé ? Alors que la veille, le défunt était encore plein de vie, une vie qu'il croquait pourtant à pleines dents, ses proches sont sans voix. Quelqu'un avec qui on était hier, on fêtait, on fêtait, on dansait, on arrivait à se pendre, j'entrais à la maison et se pendre, savait-il qu'il a su main. Peut-être, quel genre de nouvelles peut l'amener à faire ce genre de choses ? Nous sommes séparés dans la nuit. On était ensemble, il était en train de manger. Il a plus de 22 heures, plus de 22 heures, nous étions ensemble avec sa petite amie. Il s'avère qu'ils avaient eu des prises de becs avant. Ils ont fait des problèmes. Mais je voyais qu'ils s'étaient réconciliés déjà. C'est en ce moment-là que le sommet m'a emporté. Moi, je suis allé me coucher. Éclaté le matin. La grande soeur vient me dire qu'elle a trouvé le con couché. La déposée a été examinée par un médecin légiste et déposée à la morgue de l'hôpital central des Nongales. Seule l'enquête ouverte par la gendarmerie d'Angalet permettra de faire la lumière sur ce décès. Une adolescente de 13 ans, assistante de sa soeur, dans la vente du poisson brisé, a subi une agression sexuelle alors qu'elle venait réclamer le paiement d'une dette chez un gendarme en service à la brigade de Babadjou. Selon les profs de la victime, l'homme en tenue est accusé d'avoir séquestré et violé l'enfant dans son lieu de service. Le principal mis en cause est actuellement en garde à vue à la compagnie des gendarmeries de Bouddha. Raphaël Tchoc et Vivien Tonfac nous ont 10 de plus dans ce reportage. Une rocambolesque affaire de viol agite de l'arrondissement de Babadjou depuis la soirée du lundi 31 mai dernier. Cette adolescente, âgée de 13 ans, élève en classe de 6e au lycée bilingue de cette localité, dit avoir été sexuellement abusée par un gendarme. Puis, l'effet se serait produit. Dans l'enceinte même de la brigade de gendarmerie, située en face du lieu où sa mère fait son petit commesse. Les soeurs arrivent pour prendre l'argent du pensant et l'adulte qui est dedans pour prendre l'argent du pensant. Les soeurs arrivent et maintiennent et maintiennent dans une chambre. Libérée des griffes de son présumé bourreau, la fillette va vaincre la peur, malgré les menaces de représailles qui, selon ses dires, lui ont été proférées et va se confier à sa génitrice. Conduite au centre médical d'arrondissement de Babadjou. Après ces hallucinantes révélations, la fillette a subi une série d'examens. L'hôpital a saigné, on est parti à l'hôpital, l'hôpital, on a vu qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Je ne sais pas ce qu'il a fait sur l'enfant. Je ne sais qui doit résolver que cet enfant est sûr, est sûr de passer. Je suis dépassé que la justice soit faite. Menacée de l'incharge par des populations en furie, son présumé bourreau a été interpellé et est, selon nos sources, gardé à vue à la compagnie de gendarmerie de Bouddha, en attendant les résultats des examens approfondis exigés pour établir ou non sa culpabilité. Cette affaire éclate alors que le gouverneur de la région de l'Ouest vient d'exprimer son inquiétude sur la montée vertigineuse des cas de viol dans sa région. Les viols et les enrèglements dans nos graves vêtements sont des nouveaux phénomènes à faire face et mettre en terre du chaman. Dès lors que les forces de l'autre invitées à s'activer dans la lutte contre ce fléau aux graves séquelles peuvent en devenir les auteurs, il y a lieu de craindre. Encore un cri de détresse des Camerounais atteints d'insuffisance rénale et éprouvant de sérieuses difficultés à effectuer leur séance de dialyse à l'hôpital général de Yaondé, ils ont manifesté dans la rue, bloqué la circulation afin d'exprimer leur colère face à l'insuffisance des équipements médicaux pour leur permettre de pouvoir bénéficier de ces séances de dialyse. Des précisions avec Rodingasi et Guizogo. Devant l'hôpital général à Yaondé, c'est dans leur dernière force que les émodialisés, une bonne dizaine au total ont dû aller puiser pour manifester leur colère devant le sort qui leur est réservé. Assis à même le sol, certes érentés, mais obstruant la route devant l'hôpital général, les messages inscrits sur leur pancarte sont significatifs de leur désarroi. C'est un véritable chemin de croix que décrivent les malades émodialisés pour avoir accès aux soins. Nous venons ici en dialyse deux jours, c'est-à-dire que vous venez à la veille, vous devez passer vos quatre heures de dialyse et vous revenez le lendemain, vous revenez le lendemain à six heures, vous revenez le lendemain à six heures. C'est très grave, nous n'avons plus de vie. Je sors loin à l'ancienne route, ça, depuis dimanche je suis ici là, je ne dialyse pas, je ne mange rien, et tout ça là, la salle d'eau, ça ne fonctionne pas, on ne dialyse pas normalement comme il faut, nos vies sont en danger, c'est comme ça qu'on meurt, comme les souris. Les patients dénoncent un statut quo dangereux dans lequel aucune évolution n'est enregistrée au sujet de l'amélioration de leur prise en charge. Même les kits, tout ce qu'il faut pour nous permettre de faire une bonne dialyse, il n'y a pratiquement rien. Tout le temps ils nous parlent de commandes, l'Etat, il faut faire les marchés, il faut faire là. C'est vraiment très grave, nous n'arrivons pas à être dialysés. Tout ce que nous demandons à l'Etat, c'est qu'il puisse nous permettre de dialyser comme des hommes normaux. Les malades pointent les promesses non tenues du ministre de la Santé publique. Le ministre est venu il y a deux mois, il nous a promis de nouvelles machines, et jusqu'aujourd'hui il n'y a rien. Nous sommes très étonnés, et on a même demandé un certain nombre des infirmiers qu'il n'y a pas. Le service n'existe pas. Une fois de plus, après avoir manifesté leur courroux, les émaux dialysés en sont réduits, à lire l'heure, pratiquement réduit, à attendre que le glas sonne pour eux. Alors que ces Camerounais meurent à petit feu, à cause de cette insuffisance des séances de dialyse, le ministre de la Santé publique s'est rendu à Bafoussam, dans la région de l'Ouest, afin d'apprécier la mise en service et les travaux d'aménagement des infrastructures hospitalières, il dit être satisfait, malgré quelques retards dans la livraison de certains chantiers, qui devraient permettre aux populations d'accéder à une meilleure qualité de soins. des précisions avec le Kretzakem. Dans la capitale de la région de l'Ouest, ce mardi, le ministre de la Santé, Malahouda Malachi, passe en revue les principales infrastructures sanitaires de la ville de Bafoussam. Premier arrêt, l'hôpital de référence de Bafoussam. Les travaux de finition de ce joyau moderne se poursuivent. Satisfaits, parce que nous avons vu que les infrastructures sont achevées, les équipements sont en train d'être déployés. Dans un horizon d'un mois, nous pourrons déjà faire une réception provisoire, permettant ainsi de commencer à tester les infrastructures de l'hôpital. Nous pensons que d'ici le 15 ou le 16 juillet, nous pouvons commencer déjà avec le laboratoire, avec l'imagerie, avec un certain nombre de services pour tester. Et nous devrons ouvrir la voie maintenant à une inauguration par le gouvernement. Malahouda Malachi a insisté sur l'entretien des équipements installés, une bonne formation du personnel qui y sera affecté pour les soins. La création d'un centre de test anti-Covid-19. Hôpital régional de Bafoussam. Le point est fait sur les chiffres de la campagne de vaccination contre la pandémie du coronavirus. Le ministre tombe de nu face au nombre de personnels soignants vaccinés. 61 seulement, contre plus de 440 ans que compte l'hôpital. Ici, les besoins sont énormes pour améliorer les soins aux populations de plus en plus nombreuses à solliciter les services de cette structure. Il a par ailleurs demandé l'ouverture du centre d'immodialisme, la réhabilitation du scanner, des blocs opératoires et des urgences. Les effectifs ne sont pas en reste. Il était question également de revenir, n'est-ce pas, à l'hôpital régional pour revoir le dispositif de lutte contre le Covid, remobiliser le personnel autour de cette lutte et la vaccination, bien entendu. Vous savez très bien qu'à l'expérience aujourd'hui, les États ne pourront pas durablement reconstruire leur économie sans toutefois passer par la vaccination. Et donc, nous voulons voir l'état de la vaccination ici et puis de la lutte contre le Covid. Nous avons profité pour regarder un ensemble d'infrastructures et promis en ce nombre de choses au niveau de l'amélioration de la qualité des soins et l'humanisation des soins au niveau de l'hôpital régional de Bafoussan. C'est par le centre médical de FEMLA que le ministre de la Santé a bouclé son séjour dans la région de l'Ouest. Je vous le disais en titre, nous sommes à une semaine du baccalauréat de l'enseignement général session 2021 et la pression monte sur des candidats certains, multiplient des stages intensifs de jour comme de nuit. Ils révisent des leçons, corrigent des épreuves type. Cependant, cette méthode de travail inquiète des enseignants. Ils redoutent la fatigue et l'accélération du stress le jour de l'examen. Alors, quelle est la meilleure méthode garantissant la réussite de ces candidats aux examens officiels de l'année scolaire 2020-2021 ? Ellement des réponses avec Jacques Molland et Nadine Yambou. Dans le département du Mungon, les nuits sont désormais courtes pour les candidats aux examens officiels. Ils multiplient des séances de révision, prêtant par la même occasion des anciennes épreuves dans le but de mieux affiner leurs connaissances et leur capacité à composer en toute sérénité le jour-dit. On choisit beaucoup de travail en soirée en groupe parce que c'est le seul moment où on peut se trouver pour essayer de remédier à nos lacunes. Ici, l'instabilité du réseau électrique inquiète les apprenants qui peinent à bûcher normalement le cours. Les coupures, les dérissages à tout moment, donc c'est pas facile. Depuis, on fait des coups de répétition, c'est pour ça que nous sommes là le soir. Il y a des jours qu'on peut travailler de 17h à 20h, comme d'autres jours, on peut juste travailler de 17h à 18h, 30h, à des pas en fait de la lumière. Pour attraper ce retard et combler les lacunes en raison du système de mi-temps imposé par le gouvernement pour limiter la progression du coronavirus, des parents d'élèves ont opté pour des cours de remise à niveau à domicile. Parce que, quand il y a des cours qui n'étaient pas facile, avec la fatigue, avec le soleil, et puisque nous, on a quelques jours de l'examen, mon père a recommandé un répétiteur qui doit m'accéder de 17h à 20h, parce que, je dois tout pour réussir mon examen. Cette stratégie de préparation à l'examen est un couteau à double tranchant. Pour des enseignants, la réussite d'un élève à l'examen nécessite une bonne organisation dès le premier jour de la rentrée des classes. Quand on veut tout faire au dernier moment et qu'on ne dort pas, on est fatigué à l'examen, le corps craque et c'est ce que nous observons souvent, les enfants qui tombent dans les salles d'examen. Également, nous recommandons le repos beaucoup dormir, contrairement aux usages qui croient que, à un certain moment, on est en stage bloqué, on devrait arriver jusqu'à 3h du matin dans l'étude. Dans les lycées et collèges, l'heure est au dernier réglage. Les élèves reçoivent des consignes et des conseils pour mieux aborder les différentes épreuves. Nous leur recommandons de prendre des petits déjeuners assez légers pour éviter des somnolences. Vous savez, quand vous avez mangé un plat d'haricots ou alors de la bouillie le matin, le corps ne peut pas supporter et parfois, on a tendance à somnolence, on leur demande de consommer beaucoup de fruits. Sur le plan psychologique, nous demandons également aux parents d'encadrer les enfants parce qu'ils sont en terminale ou en première qu'on croit qu'ils sont grands mais ils sont encore petits. Ils ont besoin d'être réconfortés et d'arriver à l'examen avec le moral haut. Au fur et à mesure que l'on s'approche du démarrage des examens officiels au Cameroun, c'est la grande effervescence et la pression monte chez les différents candidats. L'UNESCO tire la sonnette d'alarme des personnes handicapées qui sont de moins en moins considérées au Cameroun. Ils disent être victimes d'abus en raison de la non prise en compte de leurs droits. Pourtant, le gouvernement a étoffé son arsenal juridique à travers des lois visant la promotion des personnes handicapées et même un décret d'application signé il y a quelques années. Mais l'approche handicap dans les politiques publiques est presque inexistante selon la société civile. D'autres détails avec Sédric Ding et Innocent Abega. Au Cameroun, un peu plus de 10% de la population vit avec un handicap et moins d'un pour cent occupent des postes de responsabilité au sein des administrations. Ces dernières sont très souvent victimes de marginalisation et voient leurs droits les plus fondamentaux bafoués. Une problématique au cœur des échanges d'un atelier de l'UNESCO visant à promouvoir les droits des personnes vivant avec un handicap. Je pense qu'il était important qu'un atelier comme celui-ci que des personnes handicapées participent parce que nous disons plus rien pour nous sans nous. La première chose que je voudrais dire c'est vraiment insister pour que le gouvernement camerounais ratifie cette convention. C'est un outil important pour la promotion des droits des personnes handicapées. En gros, il s'agira d'inciter les pouvoirs publics au-delà des textes existants à une implémentation plus factuelle des objectifs de développement durable en prenant en compte l'approche handicap afin de faciliter l'insertion socio-professionnelle des personnes handicapées. C'est vrai que si on s'en tient au chiffre de l'OMS, nous sommes à peu près 15% de camerounais vivant avec un handicap, environ 3 millions de camerounais. Nous pensons qu'il n'est pas normal que les camerounais ne soient pas représentés au niveau des sphères de décisions dont nous continuons à travailler et à sensibiliser l'État camerounais afin qu'il y ait que cette préoccupation soit réellement prise en compte. Des chiffres révélateurs qui contrastent avec la réalité des textes qui tendent à obstruer la perception réelle de la personne handicapée au sein de la société camerounaise. Il y a beaucoup de textes qui sont édités. Mon attente principale c'est qu'on implémente tout ça. Parce que c'est vrai, vous vous rendez compte par exemple que tous les bâtiments doivent avoir des rangs mais on ne les respecte pas, c'est écrit, on ne les respecte pas, il y a des quotas qu'ils doivent prendre au niveau des concours, il y a des... Bref, il y a plusieurs avantages mais sur le terrain ce n'est pas respecté. Donc il y a un travail de sensibilisation qui doit être fait pour que les gens prennent conscience de ce droit-là, que c'est notre droit et c'est leur devoir de nous inclure. Un travail de sensibilisation qui passe par des actions fortes afin de faire du Cameroun au-delà des conventions, une société résiliente dans les faits. Les personnes handicapées ne sont pas les seules à ressentir cette exclusion. Il y a également les populations du nord-ouest victimes d'un enclavement criard en raison des infrastructures routières en piteux état. Le chairman du SDF Nijanfundi est monté au créneau pour dénoncer cet abandon de cette région en proie à une crise sociopolitique et un conflit armé depuis près de 4 ans. Invité de l'émission de Inside sur Equinox en télévision, le président national du SDF a critiqué l'attitude du gouvernement d'énoncer des dérives qui ne sauraient permettre l'amélioration des conditions des vies des populations au-delà des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les séquences fortes de cet entretien exclusif du chairman du SDF à Jonathan Babilas dans ce reportage signé Martin Abanda. Les conditions de vie des populations de la zone anglophone et la crise sécuritaire qui y règne sont les préoccupations sur lesquelles le chairman, leader du SDF, a tenu à s'exprimer lors d'un entretien accordé à l'émission The Inside, notamment les 60 kilomètres de calvaire sur la route Bameda-Babadjou auxquelles sont confrontés les voyageurs. C'est plus facile pour les voyageurs de quitter Santa à pied pour Babadjou qu'en voiture. C'est pour cela qu'on avait interdit le péage à Santa. Il est incompréhensible que l'on quitte une ville du Cameroun pour se rendre à Bameda et dormir obligatoirement à Babadjou à cause du mauvais état de la route. Pour le cas du Ring Road sur la nationale numéro 11 ayant fait l'objet de moult promesses de réhabilitation et de construction, le président national du Front Social-Démocrate fait savoir que cela est devenu une ironie. Le Ring Road quitte de Bamenda à Woum jusqu'à Mont-Missager en passant par Cambay en sort Indop pour y retourner à Bamenda. C'est ça qu'on appelle le Ring Road. Mais chaque année dans son discours annuel le président de la République Paul Bia promet l'arrangement de cette route et les populations acclament chaque fois. Je me pose la question de savoir si ces Camerounais sont nés pour applaudir à chaque fois. Le Ring Road est devenu un objet de moquerie envers les populations du Nord-Ouest. La libre circulation des biens et des personnes est davantage bien complexe dans cette zone du pays. Selon le Sherman, le chantier a été interrompu en raison de l'affectation des frais de construction vers un autre projet. Aussi, il déclare que l'insécurité qui y sévit aurait été freiné si la route était favorable au trafic. Si la route avait été finie dans les délais comme convenu, c'est que l'insécurité ne devait pas trouver une route dégradée. Au moment où les travaux étaient bien avancés, le gouvernement a trouvé mieux d'orienter l'argent de ces chantiers vers le projet de construction du port du Kribi. A cause de cela, la situation a dégénéré. Il est une évidence c'est que le Nord-Ouest dans sa majorité connaît ce fâché problème d'enclavement qui laisse croire à un abandon. Dans l'escale internationale, Laurent Bagbo, de retour en Côte d'Ivoire d'ici le 17 juin 2020. L'annonce a été faite par le secrétaire général de sa formation politique en Côte d'Ivoire. Il invite les populations à se rassembler pour réserver un accueil chaleureux à l'ex-président ivoirien, acquitté définitivement devant la Cour pénale internationale, lui qui a passé dix ans dans un tourbillon judiciaire. Du côté du pouvoir ivoirien, on souhaite plutôt un retour en toute discrétion. On voit tout cela dans la mouture internationale signée Gladys Cédier. Le président Laurent Bagbo m'a dit de dire aux femmes de l'Ordre, à travers elles, à toutes les femmes de Bois d'Ivoire, à travers ces femmes, à toute la nation ivoirienne, aux peuples africains, aux démocrates européens, américains, tous ceux qui nous ont sous-délu que sa date d'arrivée à Côte d'Ivoire est le 17 juin. Applaudissements et cris de joie pour saluer ce qui est considéré par les partisans du FPI comme une grande nouvelle. Ils étaient réunis pour fêter le 76e anniversaire de Laurent Bagbo quand le secrétaire général du parti, Assoa Hadou, a annoncé le retour de Laurent Bagbo en Côte d'Ivoire pour le 17 juin 2021. Cela fait des mois que ses partisans attendent son retour au pays après son acquittement par la justice internationale de crimes contre l'humanité et le feu vert des autorités ivoiriennes. On se souvient encore de cette sortie de Alassane Ouattara qui affirmait que Laurent Bagbo et Charles Blégoudé étaient libres de retourner en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitaient. M. Laurent Bagbo et Blégoudé sont libres de rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent. Les frais de voyage de M. Laurent Bagbo ainsi que ceux des membres de sa famille seront pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Les dispositions seront également prises pour que M. Laurent Bagbo bénéficie conformément au texte en vigueur les avantages dus aux anciens présidents de la République de Côte d'Ivoire. Reste maintenant à savoir quelle forme prendra ce retour. En effet, une polémique a enflé ces derniers jours à ce sujet. Si les militants du FPI veulent un retour triomphal et un accueil populaire pour leurs leaders, les autorités ivoiriennes elles appellent à un retour plus discret afin d'éviter disent-elles des débordements. Le retour annoncé de Laurent Bagbo intervient après celui de plusieurs cadres du FPI en exil au Ghana. Leur retour s'inscrit dans le cadre de la réconciliation nationale selon le gouvernement. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi juste après cette édition de 20h. Retrouvez Serge Allant autour et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau des Kinoxois. Serge Allant. Laurent Koudou-Babou de retour en Côte d'Ivoire le 17 juin prochain. L'annonce a été faite par ses proches collaborateurs au FPI. Il souhaite qu'il y ait une mobilisation des populations ivoiriennes, des militants de sa formation politique, des sympathisants et tous ceux qui ont adhéré à sa cause afin de lui réserver un accueil chaleureux lors de son retour en Côte d'Ivoire. Cependant, selon la presse ivoirienne et internationale, le gouvernement ivoirien serait réticent à ce retour en fanfare, redoutant à la fois des débordements entre des pro-Atara et des pro-Babbo. Il souhaite un retour en toute discrétion. Et lorsque cette information a été rendue publique, un communiqué signé des pro-Babbo a indiqué qu'il n'aura pas de retour en toute discrétion. Le 17 juin permettra de savoir lequel des camps en négociation a pu remporter sur ce point précis. Serge Allant. Voilà, Madame, Monsieur, c'est l'essentiel et qu'il en soit deuxième partie. Bonne soirée à vous. Je vous souhaite une bonne soirée, Serge Allant. Rendez-vous demain. 20h. Dans un instant, la suite. Et qu'il en soit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada